Bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode de Vite Pasteur. Plusieurs personnes souffrent de dépression saisonnière. Et non, ce n'est pas un mythe, ce n'est pas une question de faiblesse ou je ne sais pas trop quoi. C'est une vraie maladie, c'est la chimie du cerveau qui réagit en raison de la diminution de la lumière à la fin de l'automne dans l'hémisphère nord. Lorsque tout devient gris et qu'il n'y a pas encore de neige au soleil pour refléter cette lumière-là. Moi, j'ai la chance de ne pas souffrir de cette condition. En fait, j'adore l'automne, j'aime ça moi l'automne, l'humidité dans l'air. J'adore, au travail, c'est la rentrée, les gens sont présents et on a des activités. Et progressivement, on glisse vers l'avant, le temps des fêtes. Bon, après, ça nous prend une semaine ou deux pour nous en remettre. Et là, à ce moment-ci de l'année, si je peux citer un sketch des têtes à claques, maudit que c'est long pour rien. Non, mais il fait froid, on a l'impression qu'il n'y aura pas de faim, on ne veut plus mettre les bottes, le gros manteau, il faut encore pelleter. En plus, professionnellement, dans les églises, il y a une baisse de fréquentation, soit les églises physiques ou en ligne, ça se remarque les deux. Il y a ce qu'on appelle les snowbirds, les gens qui partent vers le sud, les activités. Dans le calendrier liturgique, après la Pentecôte, on appelle ça la saison du temps ordinaire. Mais moi, personnellement, le temps ordinaire, c'est maintenant. Ordinaire dans le sens pas terrible de la chose. Il ne se passe pas grand-chose. quasiment le goût, durant ce moment-là, que le carême va débuter rapidement. Je sais que ce n'est pas très vendeur, le carême, pour plusieurs personnes, mais au moins, on peut se dire qu'il se passe quelque chose. Et ce genre de réaction-là, peut-être, est due du fait que notre mode de vie en Occident, dans un monde moderne ou post-moderne, c'est qu'il y a une déconnexion avec les saisons, les temps de l'année. On travaille, on travaille, dans les bureaux, toutes les journées doivent être bonnes, la productivité doit être la même, peu importe le temps de l'année. On va dans les épiceries, il y a des légumes frais, il y a des fruits frais. Mais on ne sent pas le rythme des saisons. Et ça nous distancie d'une réalité que l'être humain a vécu pendant des milliers d'années, on va prendre juste le mot sapiens, sapiens, des dizaines de milliers, des centaines de milliers d'années, et en quelques temps, on s'est complètement extirpés de ça. Et c'est peut-être ça qui rend plus difficile d'accepter toutes ces variations, ces cycles, ces moments différents. Et que ce soit un temps ordinaire ou pas, je pense que c'est ça le piège, d'essayer d'être toujours égal, d'être toujours constant, ce n'est pas une mauvaise chose, mais on est des êtres humains, on n'est pas des machines, on n'est pas des ordinateurs, et même là, les ordinateurs, je ne sais pas vous, mais mon ordinateur n'est pas toujours égal. Pourquoi on se demanderait ça à nous, êtres humains, imparfaits, plein d'émotions, puis avec nos forces et nos faiblesses, d'avoir quelque chose d'égal, qu'on pourrait mettre dans un beau tableau, ou dans un fichier Excel pour faire des graphiques. Je pense qu'il faut se rappeler une fois de temps en temps de donner la permission de se reconnecter sur notre environnement. Et ça veut dire, accepter qu'il va y avoir des journées moins productives que d'autres, c'est juste normal. d'accepter qu'il y a des journées, ça va être plus lourd, c'est juste normal. D'accepter qu'il y a des journées, qu'on va maugrer envers l'hiver, qui on a l'impression qu'il est interminable, c'est normal. Et aussi de se souvenir que le printemps va arriver. Comme toutes les années, l'hiver va finir, les cycles vont finir, les choses vont passer. Et se donner cette permission-là. Et se rappeler cette chose-là. Alors, si vous avez un peu le blues de ce temps-ci, ou si vous avez juste une mauvaise journée, prenez soin de vous, versez-vous dans une tasse ou un verre, votre boisson préférée, assoyez-vous et juste vivez le moment. On se reparle bientôt. On s'accroche. C'est un... C'est quelque chose de nécessaire. C'est un must. D'ici là, beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour. Bye-bye.